La ville de Pointe-Noire, dont le droit file de la célébration de son centenaire, en cette année 2022, bénéficiera aussi d'une municipalisation additionnelle. Or, qui dit municipalisation, dit construction des infrastructures modernes, à l'instar des stades construits dans les 12 départements de notre pays. En rapport avec ces événements qui pointent à l'horizon, Pierre Claver-Mabiala, culturel, pense qu'il faut éviter les erreurs du passé. Déjà, il faut reconnaître que dans tout ce qu'on a eu comme municipalisation dans notre pays, que ce soit au sud, au centre, au nord, on a commis des erreurs, en fait. On n'a pas pensé à la jeune génération, on n'a pas pensé aux générations futures. Comme toujours, les générations futures, on oublie. On a construit les stades, c'est vrai, mais on a oublié les maisons des jeunes pour la culture, les maisons du jeu. On a oublié les maisons de la culture pour les acteurs culturels, pour les artistes. De son point de vue, il y a nécessité de penser cette fois-ci aux jeunes en construisant des maisons des jeunes et des salles de spectacle. Toutefois, il a reconnu une politique culturelle de la mairie de Pointe-Noire qui reste à consolider. Il y a eu un travail qui a été fait par la municipalisation de Pointe-Noire, qu'il faut reconnaître, sur un semblant de politique culturelle qui en marche par la mairie de Pointe-Noire. Le musée Saint-Lafricain, le centre culturel Jean-Baptiste Satu-Loutard, ce sont deux éléments qui sont déjà intégrés dans la politique culturelle de la ville de Pointe-Noire. Mais il faut voir le mode de fonctionnement pour que ça fonctionne correctement, que ce soit des vraies structures qui marchent sans faille. Le centenaire de Pointe-Noire devrait être avant tout culturel pour que ça soit vraiment un centenaire vraiment digne de ce nom, avant de penser à plein d'autres choses. Parce qu'au niveau de l'économie, il y a beaucoup de choses où on n'a pas trop la maîtrise. Mais la culture, c'est ce qu'on peut dire aux gens, c'est ce qu'on peut transmettre aux gens. On peut travailler sur la mémoire, on peut travailler sur la transmission, on peut travailler sur l'histoire, on peut travailler sur la cohésion sociale, on peut travailler sur la diversité culturelle. Le centenaire et la municipalisation additionnelle de Pointe-Noire doivent être avant tout culturelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !